et bien salut les gens c'est KKMS aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que je vais vous faire un tuto comment mettre un mode menu sur GTA V PC donc je précise PC donc tout simplement il faudra installer WinRAR je pense tout le monde là et le mode donc je vous mettrai dans la description le lien du mode tout simplement dès que vous l'avez donc moi pour ma part il est là vous allez ouvrir les les deux les des vous allez ouvrir l'emplacement du fichier donc attendez je cherche là ouvrir l'emplacement du fichier donc vous êtes pareil pour steam hein pour ceux qui savent faire vous cliquez clic droite après ils vont vous demander un truc au pire regardez sur google parce que là ce qui nous intéresse c'est de mettre le mode menu donc bon bref après vous allez ouvrir votre votre dossier tout simplement qui est WinRAR donc après vous allez ouvrir diamond menu et thème menu donc ce fichier là vous allez le glisser dans le dans le fichier de GTA moi je vais pas le faire vu qu'il est déjà mis tout simplement donc après vous pouvez fermer donc après vous allez ouvrir GTA V là mon GTA V est lancé ce que vous allez faire vous allez quitter enfin vous allez vous allez vous faites tout pardon attendez je recommence vous faites la touche windows après vous mettez vous cliquez sur réduire après bah vous allez ouvrir votre enfin vous allez vous allez le rouvrir et il y a DLL menu donc vous allez le ouvrir donc je le répète donc DLL menu il est dans le fichier de diamond menu simplement j'espère que vous me comprenez jusqu'à là les gars donc c'est mon premier tuto désolé donc après vous allez l'ouvrir et vous allez glisser ce fichier là sur le bureau c'est très important après ça on va mettre l'antiban donc il est déjà mis vous allez cliquer sur antiban.exe donc ça va vous ouvrir un logiciel comme ça donc après vous mettez votre nom de GTA V online pour la part c'est celui-là voilà après vous cochez les deux et vous allez faire activate donc voilà après il y aura un changement il est assez rapide donc on attend tranquillement voilà et là ce qui va se passer c'est que là l'antiban il se met sur le jeu et si ça se passe bien normalement ça vous fera successful donc après vous pouvez quitter après ça oula qu'est ce que j'ai fait oula attendez j'ai le roux donc après quand vous avez fait ça donc tout simplement donc pardon les gars je ne suis perdu sans faire esprit donc après vous allez ouvrir diamond menu après vous allez cliquer sur injector.exe et si tout se passe bien vous allez cliquer dessus et bon il va pas s'ouvrir les gars c'est normal c'est l'antivirus il faudra le désactiver donc c'est tout à fait normal donc après vous allez cliquer sur le diamond.dll vous allez l'ouvrir injecte et il est en train de se mettre et voilà après vous pouvez quitter normalement ça marche on va attendre que GTA V qui se lance on se retrouve donc allez à tout à tout de suite les gars vu qu'on doit attendre qu'il doit se lancer et tout c'est la merde donc voilà allez à tout re les gars donc bah voila je relance le rec ici parce que tout simplement si ça a marché ça va vous ouvrir une page internet comme maintenant voilà donc vous allez quitter hein les gars et vous allez ouvrir avec F8 le diamond menu et voilà vous l'avez donc vous pouvez faire plein de choses et tout il marche aussi en online bon je vais pas le faire bon j'ai quand même vous le poux ouais non vous avez vu dans mes lives que je l'utilise en online donc voilà il marche très bien donc ce diamond menu il a une particularité donc pour se téléporter avec notre point donc vous faites bon vous mettez un point et ce qui est bien vous appuyez sur F5 et voilà vous êtes téléporté ça c'est cool donc je rappelle F8 pour ouvrir le mode menu et F5 pour enfin d'abord mettre le point et F5 pour se téléporter donc voilà tout simplement le bon après pour enlever le mode menu vous faites vous enlevez juste le fichier thème menu qui est dans le qui est dans le fichier de GTA V tout simplement donc voilà si ce tuto vous si vous avez apprécié ce tuto pardon n'hésitez pas à à liker la vidéo n'hésitez pas à partager aussi pour faire découvrir ma chaîne et sur ce on se retrouve sur une autre vidéo et voilà allez je vous dis je vous dis je vous dis bonne soirée allez à plus j'ai pas vu j'ai pas vu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501